Ukraine, l'engrenage de la guerre totale. Après une courte période de confusion sur leurs intentions, les Américains et les Allemands annoncent qu'ils vont livrer des chars lourds à l'Ukraine. Bonjour les amis, c'est Pierre Momon, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance, sans publicité. Aujourd'hui, il va être question de ce grand pas vers la guerre totale contre la Russie que vient de franchir l'OTAN. Pour rappel, avant de commencer, la version 2023 du rapport sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires est disponible. C'est 19 pages d'analyse de la situation et de solutions. Je le mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Le gouvernement américain annonce la décision de livrer au gouvernement de Kiev 31 chars à Brahms, à Brahms qui sont les chars les plus modernes dont disposent les Etats-Unis et qui sont des chars lourds qui ont fait largement leur preuve dans de nombreux conflits. Le chancelier allemand Scholz, après avoir tergiversé, il avait d'abord dit qu'il s'opposerait à ce que des pays qui détiennent des léopards, des pays de l'Union Européenne, de l'annonce Atlantique, qui détiennent des léopards en livre aux Ukrainiens et qu'il n'était pas d'accord pour qu'elle amène en livre. Bon, finalement, il décide d'en livrer, donc il a accepté de prélever sur le corps de bataille de la Bundeswehr, l'armée allemande, 14 de ces fameux chars léopards 2, qui sont, comme la Brahms, parmi les 3 ou 4 meilleurs chars de notre époque. Avant cela, il avait accepté la livraison à l'Ukraine de léopards 2 par de nombreux pays clients de ce char dans l'Union Européenne, qui sont la Finlande, la Suède, le Danemark, la Pologne, les PUA, l'Espagne, le Portugal, peut-être que j'en oublie un ou deux. Les Britanniques avaient déjà annoncé qu'ils allaient livrer une douzaine de leurs chars Challenger 2, Challenger 2, qui est plus ou moins l'équivalent de la Brahms, enfin l'équivalent, c'est la même génération de chars, sauf que lui, c'est un char encore plus énorme que les autres, c'est un monstre de 60 à 75 tonnes, selon les versions. A l'heure actuelle, c'est un potentiel de 80 chars lourds, modernes, qui vont arriver sur le champ de bataille dans les prochains mois, naturellement, pour autant qu'ils soient finalement livrés, ce qu'on le verra, du moins c'est mon avis, n'est pas totalement certain. Ce n'est donc pas immédiat, il faut en effet du temps pour organiser la logistique, qui va avec les chars, et bien sûr pour former les équipages à ces machines d'autres technologies. Alors, l'Ukraine ne manque pas de tankistes chevronnés, sauf que les matériels sur lesquels ces tankistes ont été formés, et qu'ils savent faire fonctionner, ce sont des matériels russes, principalement des T-72, puisque l'Ukraine, historiquement, l'armée ukrainienne, historiquement, était totalement équipée de matériels russes, et que, d'abord, les T-72, ce n'est pas la même génération que les chars dont on vient de parler, et puis, c'est du matériel russe, donc on a affaire à des technologies, des solutions et des conceptions qui sont forcément quelque peu différentes. Ce qui est important, et c'est le sujet de la vidéo, c'est que ces livraisons à venir constituent une relance de la guerre et une escalade sur les plans militaires, c'est évident, politiques, ça l'est un peu moins, et symboliques. Je vais vous expliquer tout ça. Militairement, quoi qu'en disaient les russes qui minimisent leurs effets, ou les effets escomptés de ces chars sur les terrains des opérations, les unités constituées par ces blindés, considérées dans l'ensemble comme supérieures à ceux des russes en Ukraine, ou je devrais dire plutôt considérées comme supérieures à l'ensemble des blindés russes en Ukraine, sauf, semble-t-il, les T-90, qui sont plus ou moins équivalents au Léopard 2, vont progressivement rééquilibrer la balance des forces. Depuis quelques semaines, elles penchent de plus en plus nettement en faveur des russes, malgré des tentatives ukrainiennes parfois spectaculaires, qui réservent encore un potentiel de surprise, puisqu'il semble que les russes soient en train d'installer des dispositifs antiaériens, notamment sur les toits de Moscou, dans la crainte d'une attaque, même si elle n'est pas forcément suivie de l'endemain, mais d'une attaque des Ukrainiens. Donc les Ukrainiens restent extrêmement virulents. Alors, toujours est-il que, si on regarde l'évolution de la carte des combats depuis un bon mois, lentement, mais sûrement, l'armée russe est en train de grignoter le terrain que les Ukrainiens leur avaient repris au printemps. Elle est en train de reprendre ce terrain sous des déluges absolument incroyables d'artillerie. Le reporter Régis Lesaumier, qui revient d'Ukraine, du front ukrainien, côté russe d'ailleurs, il y a quelques mois, il était côté ukrainien, maintenant il témoigne côté russe, vient d'être interviewé, je crois que c'est sur une radio ou c'est nous, je ne me rappelle plus, pour expliquer ce qu'il a vu, et c'est effectivement apocalyptique. Donc c'est la raison, probable, des supplications de Zelensky aux Occidentaux. Bon, il est possible qu'il ne s'agisse pour les Ukrainiens, surtout, de mettre en place un scénario pour se défausser sur les Occidentaux, de la responsabilité d'une défaite qu'il pense peut-être imminente. En effet, elle est peut-être plus proche que nous le pensons en Occident, désinformée que nous sommes par nos médias officiels, qui, depuis le début de la guerre, dès qu'un soldat russe est tué, en font tout un plan, tout un scénario qui nous explique que l'armée russe subit des pertes épouvantables. Ce qui est certain, c'est que les combats tournent depuis plusieurs semaines, globalement, à l'avantage des Russes. Alors, si ce n'est pas cela, le régime ukrainien a besoin d'une initiative militaire occidentale urgente pour empêcher l'accélération de l'avancée de l'armée russe. Face à cette augmentation du potentiel opérationnel de l'armée ukrainienne que constitueront les chars de l'OTAN, les Russes vont devoir, eux aussi, franchir un nouveau degré tactique. Ils peuvent, à leur tour, engager plus massivement les T-90, les chars T-90 dont je vous parlais il y a deux minutes, et qui sont, en effet, plus proches des performances des chars Léopard 2 et des Abrams, Abrams, donc les chars que les Américains vont fournir, mais le facteur d'escalade le plus grand est qu'ils savent que, désormais, ils ne disposent que de quelques mois pour gagner la guerre avant l'arrivée en ombre des chars occidentaux. Il faut donc s'attendre que, du côté russe, l'escalade franchise rapidement plusieurs degrés, en tout cas les degrés nécessaires pour emporter la victoire rapidement. Sur le plan politique, si les livraisons annoncées ont bien lieu, ce qui n'est pas encore le cas, comme je vous le disais, ce serait un défi de l'OTAN à Poutine et à la Russie. À ce défi succèdera nécessairement une réplique des Russes. Alors là, on parle de politique. Pourquoi nécessairement ? Sur le fond, l'armement fourni par l'OTAN est utilisé par Kiev pour reprendre le Donbass aux Russes. Ça, ce n'est pas nouveau. C'est la situation depuis que les Russes ont annexé le Donbass, donc depuis que le Donbass fait partie du territoire russe. Je l'avais expliqué, j'avais fait une vidéo sur ce thème-là, il y a maintenant deux ou trois mois. C'est une agression contre le territoire russe, puisque l'annexion en septembre 2022 a fait du Donbass la Russie. Jusqu'à présent, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu de réplique significative russe à la participation de l'OTAN dans la guerre contre ce nouveau territoire russe. Pour autant, surtout avec les Russes, il ne faut pas penser que sous prétexte qu'il ne se passe rien dans l'immédiat, il ne va rien survenir. Poutine avait mis en garde à plusieurs reprises que toute agression de l'OTAN ou des Ukrainiens, ce qui est la même chose, contre le territoire russe, ne serait pas tolérée et entraînerait forcément des répliques, je ne me rappelle plus le terme qu'il avait employé, disons des représailles ou des répliques ou des contre-attaques, comme on voudra, selon qu'on se place sur un plan militaire ou politique, à la hauteur de l'agression. Le spectre des armes nucléaires avait même été évoqué de manière indirecte. Les Occidentaux-Occident accusant tout de suite Poutine de menacer de l'arme nucléaire, et Poutine disant non, je n'ai pas menacé de l'arme nucléaire, j'expliquais que si ceci, si cela. Toujours est-il qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'une agression caractérisée contre le territoire russe reste sans réponse indéfiniment. Or là, les Occidentaux sont en train de franchir un nouveau pas. Non seulement l'agression caractérisée est en cours depuis trois mois, mais nous allons envoyer, ce qui, du point de vue de l'armée de terre, nous avons de meilleurs, c'est-à-dire nos fameux chars. Alors avec l'escalade que constituerait dans la guerre contre le Donbass la livraison de nos chars modernes à l'Ukraine, les Russes doivent riposter d'une manière ou d'une autre pour la raison que je viens de vous expliquer, le fond du sujet étant de rester crédible. Avec leur missile hypersonique, qu'aucune défense anti-aérienne ne peut arrêter à l'heure actuelle, les Russes peuvent frapper où ils veulent en Europe et impunément. Nos dirigeants devraient s'en souvenir, même s'ils font semblant de l'avoir oublié. Macron, lui, ne semble pas l'avoir oublié quand il dit, je le cite, « réfléchir à l'envoi de Charles Leclerc en Ukraine ». Donc clairement, pour l'instant, la France réfléchit, mais s'abstient, ce en quoi elle a parfaitement raison. Espérons qu'il restera sur cette ligne dont il faut, en tant que Français, saluer la sagesse. L'Allemagne, elle, s'expose à des représailles russes à la hauteur des problèmes que ces chars lourds, qu'on présente comme étant peut-être les meilleurs chars du monde, disons à égalité ou en compétition avec notre chars Leclerc. Donc ces chars lourds qui peuvent poser de gros problèmes à l'armée russe et il faut donc s'attendre à ce que la réaction soit à la hauteur des problèmes, d'autant plus qu'étant donné la quantité de léopard 2 présente dans l'Union européenne, il pourrait s'en trouver plusieurs centaines d'années d'Ukraine dans le courant de cette année. Je vous ai cité les 6 ou 7 pays de l'Union européenne clients de l'Allemagne pour l'éopard 2. Alors nous avons dans les armées de l'Union européenne en réalité très peu de chars. Nos armées sont extrêmement faibles et notamment sont dérisoires par rapport à la puissance militaire de la Russie. C'est la raison de fond pour laquelle la politique agressive que nous menons est extrêmement dangereuse parce que clairement si la Russie décidait d'agir militairement contre nous, je ne parle pas d'une invasion, il y a des impossibilités territoriales du fait des distances en tout cas en ce qui concerne la France et la France ou l'Allemagne mais pas en ce qui concerne la Pologne eh bien nous serions fort démunis comme la fourmi de la fable de la fontaine comme la cigale plutôt pour faire face à ça. Ça n'empêche pas que potentiellement l'Union européenne est en capacité de fournir plusieurs centaines de chars à l'Ukraine puisque sur les 3500 chars léopard 2 que l'Allemagne a vendus de par le monde c'est-à-dire que c'est un grand succès en matière d'armement je pense qu'il y en a plus de la moitié qui sont dans les pays européens bon il y en a 250 en Allemagne imaginons que les 7 ou 8 pays dont l'Allemagne qui ont des léopard 2 en est globalement en moyenne 200 ou 250 on voit bien qu'on est autour de 2000 chars léopard 2 en Europe dans l'Union européenne si chaque pays envoie 10% de ses stocks aux Ukrainiens ce qui n'est pas du tout négligible mais qui est faisable on va se trouver avec au moins 200 chars léopard 2 sur le théâtre des opérations en Ukraine et c'est quelque chose qui est de nature à poser du moins à mon avis surtout quand on voit les pertes qui ont été subies par les deux camps en matière de chars dans les premiers mois de la guerre si on introduit sur le champ de bataille des armes suprêmes des blindés suprêmes comme ceux comme ceux-là on peut imaginer qu'en face ça cause de très lourdes pertes et en face c'est la Russie alors peut-être même que Poutine a prévenu Scholz des conséquences de la livraison de léopard 2 c'est pour cela qu'il faut envisager que la livraison de chars de l'Union européenne à l'Ukraine n'est finalement pas lieu malgré les annonces actuelles ça ne s'est pas la première fois que l'Union européenne spécialiste dans les paroles en l'air annonce des choses fracassantes et que finalement ça face flop et puis ça tombe complètement à l'eau mais actuellement le scénario qui est sur la table c'est bien celui de la livraison d'abord d'environ 80 blindés comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo et potentiellement beaucoup plus sur le plan symbolique tous ceux qui se rappellent de la Deuxième Guerre mondiale ne peuvent être que saisis par la perspective de voir de nouveau les blindés à la Croix Noire de l'Allemagne foncer dans les plaines ukrainiennes comme pendant l'été 1941 lors du lancement de l'opération Barbarossa par l'Allemagne nazie pour détruire l'armée russe peu de monde ne connaissant l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale il faut rappeler que pendant l'été 1941 la Russie c'est-à-dire le RSS à l'époque a eu 5 millions de soldats tués face aux divisions de chars allemands j'emploie cette image cette image des blindés à la Croix Noire fonçant sur les plaines de l'Ukraine bon d'abord parce qu'elle est extrêmement parlante et puis surtout parce qu'elle résume le sens profond de cette guerre qui doit frapper la mémoire collective des Russes et aussi des Allemands d'ailleurs et je l'emploie aussi parce que son auteur écoutez bien cela c'est extrêmement révélateur et je m'étonne que personne ne l'ait souligné avant moi enfin du moins ma connaissance y compris parmi ceux qui ne sont pas des anti-russes parmi ceux qui essaient de comprendre ce qui se passe dans ce conflit ce qui rend cette image extrêmement parlante c'est que son auteur donc ce n'est pas moi qui l'ai inventé je la répète est un ancien commandant de l'OTAN je ne vous rappelle plus de son nom mais ce monsieur ce général a sorti il y a une dizaine d'années un livre d'anticipation géopolitique dans lequel il mettait en scène une guerre de l'OTAN contre les Russes en Ukraine tiens tiens bien informé le général ou en tout cas doué de capacité d'anticipation tout à fait hors norme décidément plus on creuse plus il est clair que la guerre contre la Russie est recherchée depuis au moins dix ans par l'OTAN c'est à dire les USA le but de la guerre annoncée dans le roman de ce général de l'OTAN est lui-même fort intéressant puisqu'il ne s'agissait pas du tout de mettre définitivement l'Ukraine dans le géron occidental le but réel mais de détruire la Russie en tant que puissance transposer ces paroles disant plus loin c'est à dire aujourd'hui ça ressemble bien à ce qui est en train de se passer et l'escalade nouvelle de l'envoi des chars lourds occidentaux et notamment américains en Ukraine donne à penser que cet ouvrage non seulement a été prémonitoire mais quelque part annonçait à qui voulait comprendre ce qui allait se passer quand on a compris que c'est en effet cela l'enjeu de cette guerre on ne peut qu'être certain qu'elle est sur le chemin de la guerre totale dites-moi dans les commentaires si vous pensez que la guerre peut s'achever cette année ou si nous sommes aspirés progressivement dans la guerre totale contre la Russie et ses alliés car la Russie n'oublions pas n'est pas isolé n'oubliez pas de liker partager pour notifier la prochaine diffusion vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo portez-vous bien à bientôt